Connue pour ses dons de voyance, Geneviève Delpêche a pu aider à résoudre des enquêtes. Si elle a aidé la police à trouver les taches de sang dans le coffre de la voiture de Nordal-Lelandais, elle a également eu des flashs sur l'affaire Estelle Mouzin. Dans les colonnes de France dimanche, la veuve de Michel Delpêche a confié, il y a ce que je vois tout de suite, instantanément, et là, on peut me couper les deux mains, je ne varie pas et ne varierai jamais de récit. Pour Estelle, j'avais toujours dit que c'était Fourniray, et malgré son soi-disant alibi du coup de fil, je n'ai pas changé de version. Après, vous êtes un peu parasité par ce que disent les gens, et je peux aussi me tromper. Mais quand je vois, si est-il tout de suite, et je me dois d'écouter mes premières impressions. Parfois, je ne viens d'elle pêche et ne vois rien. Heureusement que je ne vois pas tout, sinon ça voudrait dire que j'ai la science infuse et ce serait impossible. Si est-il déjà tellement épuisant. Mais il arrive en effet que je ne vois pas grand-chose, et puis qu'un jour, je me réveille en sursaut en me disait, si est-il ça, a-t-elle assuré. Alors qu'elle peut parfois voir les enquêteurs partir sur une fausse piste, le médium a ajouté, je suis étonné de voir à quel point aujourd'hui, ils m'écoutent. Ils ne disent pas qu'ils y croient, d'ailleurs, ils ne disent rien, mais ils m'écoutent. Au fil des années, j'ai vraiment senti ce changement. En même temps, j'ai donné de vraies preuves et je me dis que je ne fais pas ça pour rien. Geneviève Delpé, je suis persuadé qu'Estelle est enterrée dans la forêt de Rambouillet en novembre 2020, si est-il à l'occasion d'un entretien accordé à Closer que Geneviève Delpéche s'était confié sur ses flashs sur l'affaire Estelle Mouzin. Elle avait confié alors, la nuit de sa disparition, j'ai entendu la voix d'une petite fille maïnodiquant sa présence à Saint-Thibaut-des-Vignes. Je savais que c'était Estelle. J'ai demandé à Michel, Delpéche, note de la rédaction, de m'emmener à Guermante et je me suis laissé guider par mon instinct jusqu'à trouver la maison des parents d'Estelle. J'ai longuement discuté avec eux. Je savais qu'elle était morte et j'ai dessiné son assassin. Elle avait par la suite ajouté, quelques semaines plus tard, la police me montre la photo d'un potentiel suspect et je lance, cet homme est coupable de vingtaine de meurtres de jeunes filles. Il s'agissait de Michel Fourniret. L'enquête est toujours en cours, mais je suis persuadé qu'Estelle est enterrée dans la forêt de Rambouillet, dans une carrière de sable blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada